bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette très belle écharpe au crochet elle est toute entrelacée on va faire une bande à chaque nouveau tour je les fais en différentes couleurs donc vous pouvez adapter garçon fille tout dépend la couleur vous allez prendre ensuite j'ai fait mon ami on va mettre donc des franges des deux côtés ça vous donne vraiment un super joli résultat alors pour réaliser cette très belle écharpe au crochet personnellement j'ai décidé de prendre quatre couleurs vous pouvez en prendre qu'une deux ou bien plus à vous de voir donc j'ai pris ces quatre couleurs vous prenez lesquelles vous désirez que ce soit du coton ou de la laine mais pour une écharpe c'est peut-être un peu plus sympa de la laine avec le moi personnellement donc le crochet numéro 4 et vous en fonction de votre laine donc le crochet adéquat alors moi j'ai décidé de commencer par le rose donc on va déjà commencer par faire notre nœud de base vous positionnez bien votre fil dans ce sens là comme ceci vous passez le fil autour de votre doigt vous sortez un petit peu votre boucle vous passez le fil sous la boucle et avec le crochet vous allez simplement le chercher entier dessus donc on a fait notre fil de base maintenant la seule chose que vous allez faire c'est un nombre de mailles chaînettes qui correspond à la longueur totale que vous désirez pour votre écharpe donc vous allez à partir de maintenant faire un nombre de mailles chaînettes que vous désirez en fonction de la longueur totale de votre écharpe le nombre de mailles chaînettes comptez-les puisque ensuite avec les autres couleurs on va devoir refaire la même chose donc si vous en avez fait 300 ou 400 je ne sais pas en fonction marquez-les sur un papier pour ne pas oublier donc maintenant je vous laisse faire un nombre de mailles chaînettes qui correspond à la longueur que vous désirez pour votre écharpe alors quand vous avez fait le nombre de mailles désirées donc sur la longueur que vous désirez pour votre écharpe je vous dis honnêtement faites en un petit peu plus au pire on peut ensuite ici à la fin raccourcir le raccourcir le début si on peut dire ça comme ça comme ça vous pouvez ajuster donc moi personnellement j'ai fait 250 mailles chaînettes ensuite on va faire trois mailles en l'air de plus une deux trois on va compter une deux trois on va dans la quatrième donc on fait un jeté on passe une deux trois on va dans la quatrième maille on fait une bride donc ici avec les mailles les trois mailles qu'on a fait en plus on a deux brides on va dans la suivante on fait une troisième bride dans la suivante une quatrième dans la suivante une cinquième bride moi je vais faire avec cinq brides vous pouvez faire avec six ou sept c'est à vous de voir donc j'ai fait cinq brides je vais faire cinq mailles de séparation si vous avez fait six ou sept brides vous faites ou six ou sept mailles de séparation donc moi je me base sur mes cinq je fais cinq mailles de séparation une deux trois quatre cinq un jeté donc je passe une deux trois quatre cinq je vais dans ma sixième maille et je recommence un groupe de cinq brides donc si vous avez décidé de faire avec six brides vous faites six je vous disais désolé ça c'est comment portable n'a plus de place donc si vous vous avez fait six brides vous faites six mailles de séparation vous passez six mailles chez six mailles chaînette vous allez dans la septième si vous avez fait cette bride au lieu de cinq vous faites cette maille de séparation vous passez cette maille chaînette vous allez dans la huitième et ensuite donc si vous avez fait cinq brides vous faites un groupe de cinq si vous avez fait six vous faites un groupe de six si vous avez fait sept vous faites un groupe de sept donc c'est à vous de voir moi j'ai décidé de faire un groupe de cinq donc là je vais faire une bride donc chaque maille chaînette jusqu'à voir de nouveau un groupe de cinq brides donc quatre cinq de nouveau cinq mailles de séparation deux trois quatre cinq un jeté de nouveau on passe une deux trois trois quatre cinq on va dans la sixième et on reprend un groupe de cinq de nouveau cinq mailles de séparation un jeté, on passe 1, 2, 3, 4, 5, on va dans la sixième et on reprend. Donc vous avez compris que vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes, tout simplement. Donc vous allez répéter exactement la même chose jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes. Alors quand vous avez fait exactement le même procédé sur toutes vos mailles chaînettes, si à la fin, comme moi, j'ai fait exprès pour vous montrer, si jamais une fois ça ne joue pas dans votre travail, ou si par exemple, moi qui ai fait sur cinq brides, vous avez fait sur six ou sept, à la fin ici, il vous reste des mailles chaînettes en trou, parce que le but de cette écharpe, c'est qu'on finisse avec un groupe de cinq ou six ou sept, à vous de voir. Là, il vous reste des mailles chaînettes qu'on ne peut pas utiliser, puisque là, je ne peux par exemple pas passer cinq mailles pour recommencer un groupe. Donc c'est simple, vous allez simplement, que ce soit pour cette écharpe ou autre chose que vous voyez sur Internet, vous pouvez simplement défaire votre nœud de base, jusqu'à ce qu'on arrive donc, ici, à la dernière maille, tout simplement. C'est pour ça que je vous ai dit de faire peut-être un peu plus long, parce que si vous voulez faire des groupes de six, sept, huit, ou même plus, à vous de voir, c'est plus simple de faire plus de mailles chaînettes, et ensuite, de rattraper le cou en éliminant les mailles chaînettes de trous. Voilà, donc ici, j'ai réussi à éliminer toutes mes autres mailles chaînettes pour arriver à la fin. Donc, quand vous êtes à la fin, vous terminez avec un groupe de brides. Vous allez donc terminer votre groupe de brides, faire une maille en l'air de plus, couper votre fil, et tirer dessus, comme ceci. Alors, quand vous avez terminé votre première couleur, vous pouvez la faire de la même couleur, c'est à vous de voir. Vous allez prendre la deuxième couleur. Moi, personnellement, j'ai pris du bleu. Et vous allez faire exactement le même nombre de mailles chaînettes que vous avez fait pour la première. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, je vais vous montrer. On met bien le premier qu'on a fait bien droit à nous. Donc là, on voit que nos brides sont à l'endroit, alors que là, elles sont à l'envers. Vous les mettez bien à l'endroit vers vous. Vous prenez la deuxième couleur. Et là, vous allez passer, donc, vous rentrez par l'arrière de la première bande qui a été faite, vous sortez. Ensuite, vous allez dans l'espace suivant. Vous allez passer en zigzag, en fait. Donc, une fois, vous passez par devant, une fois ici, on passe par l'arrière. Et vous allez donc faire ce même procédé jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la fin de nos mailles chaînettes, enfin, à la fin de notre première bande. Une fois, on passe par l'arrière, une fois, on passe par l'avant. Donc, une fois que vous avez fait tout le même procédé, je vais tenir un petit peu là pour essayer de mettre le tout ensemble. Voilà. Il est bien vérifié que j'ai bien fait. Une fois sur l'avant, une fois en passant par l'arrière, par l'avant, par l'arrière, comme ceci. Donc, ensuite, on reprend de nouvelles couleurs. Là, on va faire ce qu'on a fait pour la première. Donc, on va faire nos trois maillons en l'air de plus. On va faire un jeté. On va passer une, deux, trois. On va dans la quatrième. Et on commence de nouveau à faire des groupes de cinq brides. Donc, pour moi, là, j'en ai deux. Dans la suivante, on fait la trois. Dans la suivante, on fait la quatre. Dans la suivante, on fait la cinq. Comme ceci. Donc, on a bel et bien cinq brides, puisque moi, j'ai fait par cinq. Ensuite, on va faire cinq mailles de séparation. Une, deux, trois, quatre, cinq. Là, vu qu'on mêlait, ce qui est le principe d'ailleurs, on va tirer nos mailles chaînettes vers l'avant. Donc, faire un jeté. Tirer ici vers l'avant. Et on va compter une, deux, trois, quatre, cinq. À la sixième. On reprend des groupes de cinq. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Donc, là, actuellement, je vais essayer de vous montrer. Comme ceci, ça donne déjà ça. Ensuite, donc, on refait nos cinq mailles de séparation. Là, le fil, il est passé par l'arrière. Donc, on tire bien sur l'arrière, ici. On fait un jeté. On tire un petit peu sur l'arrière et on va compter. Comment on l'a fait jusqu'à présent ? Donc, on passe, alors, on passe, une, deux, trois, quatre, cinq. On va dans la sixième. Et on refait un groupe de cinq brides. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles de séparation. On tire ici, donc, sur le fil. On fait un jeté. On reprend ici, notre fil. On va simplement suivre nos mailles chaînettes. S'ils vont vers l'avant, on les suit vers l'avant. S'ils vont vers l'arrière, on tire vers l'arrière. Donc, ici, vous comptez. Une, deux, trois, quatre, cinq. À la sixième. On reprend un groupe de cinq. On va tirer un petit peu pour vous montrer un petit peu déjà à quoi ça commence gentiment à ressembler. Donc, à nouveau, on va continuer. Cinq mailles de séparation. Une, deux, trois, quatre, cinq. Simple à suivre. Donc, on fait un jeté. Notre fil tire vers l'arrière. Donc, vous tirez vers l'arrière. Pour commencer à compter les mailles que vous avez passées. Là. Donc, on passe une, deux, trois, quatre, cinq. À la sixième, on recommence. Un groupe de cinq brides. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux, trois, quatre, cinq mailles de séparation. Un jeté. Donc, vu que nos mailles vont vers l'avant, ici, on a simplement qu'à tirer sur le fil. On compte une, deux, trois, quatre, cinq. À la sixième, on reprend. Un groupe de cinq brides. Deux, trois, quatre et cinq. Donc, là, je pense que vous avez compris tout simplement le principe qui n'est pas du tout difficile. Au contraire, il est assez simple. Ça vous donne déjà ce super motif résultat. Donc, maintenant, vous allez simplement continuer à suivre. Vous allez faire vos cinq mailles de séparation. Vu que le fil, la maille chaînette, tire vers l'arrière. Donc, vous tirez simplement ici vers l'arrière. Pour bien compter vos mailles. Vous comptez le nombre de mailles. Vous allez passer à la suivante. Vous faites un groupe de brides en fonction du nombre de brides. Et ça, vous allez le répéter jusqu'à la fin de vos mailles chaînettes. Donc, quand vous avez répété exactement le même procédé. Jusqu'à la fin. Ça vous donne ça déjà. Donc, là, j'ai sur deux couleurs. Ensuite, vous avez compris que vous changez de couleur ou pas. Ça n'a pas d'importance. Vous allez, donc moi, j'ai fait avec une nouvelle couleur. Ici, le jaune, par exemple. Faire le même nombre de mailles chaînettes. Ensuite, ici, quand on a mis le bleu dans le rose, je suis passée par l'arrière. Donc, ce tour-ci, je vais passer. Donc, je vais prendre mon bleu. Je vais rentrer par l'avant. C'est la seule chose qui va changer pour le nombre de tours que vous désirez. En fait, une fois, vous allez entrer la nouvelle couleur ou la même couleur en passant par l'arrière du travail, en entrant dans l'espace par l'arrière et la fois d'après, en entrant dans l'espace par l'avant. Et vous allez, donc, répéter la même chose, tout simplement, jusque de nouveau, jusqu'à la fin de tous nos petits espaces de l'écharpe. Donc, ensuite, quand vous allez bien rentrer votre nouvelle couleur dans les espaces, on va reprendre exactement ce qu'on a déjà fait. Donc, les trois maillons en l'air de plus. Un jeté. On va passer une, deux, trois. On va dans la quatrième. Et là, donc, on reprend des groupes de cinq brides. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Cinq mailles de séparation. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Là, à nouveau maintenant, donc on reprend. On fait un jeté. Comme le fil va passer par l'arrière, Donc, on va simplement tirer vers l'arrière pour compter un petit peu. Là, on va compter une, deux, trois, quatre, cinq à la sixième. On reprend des groupes de cinq. Je vais essayer de vous montrer, si j'y arrive là, à quoi ça commence gentiment à ressembler. Donc, là, à nouveau, faites juste bien attention quand vous faites ici. Comme on a bien tordu nos mailles chaînettes, ça se peut qu'elles sont tordues. Ce n'est pas ça, ça se peut, c'est qu'elles sont tordues. A bien faire attention à les mettre bien droit vers vous, c'est plus simple pour la suite. Donc, à nouveau, on va faire cinq mailles de séparation. 1, 2, 3, 4, 5, 1, jeté. Vu que nos mailles chaînettes sont vers l'avant, Donc, on va simplement tirer vers l'avant pour compter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 à la sixième. On reprend un groupe de cinq brides. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, vous avez compris le principe. Ce serait dommage que je fasse une vidéo à nouveau trop longue. Alors que vous avez compris le principe. Donc, ensuite, vous allez faire la même chose jusqu'à la fin comme on l'a fait jusqu'à présent. Vous voulez rajouter une nouvelle couleur ou simplement la prochaine bande à rajouter. Ici, on voit qu'on est entré par l'avant du travail. Donc, le prochain tour, on va rentrer par l'arrière. Puis, après, par l'avant. C'est vraiment la seule chose qui change pour donner cet effet de zigzag. Donc, ici, vous avez déjà une idée. du joli résultat que ça vous donne. Donc, à partir de maintenant, c'est à vous de voir le nombre de tours que vous désirez faire de cette façon-là sur la largeur totale de votre écharpe. Moi, personnellement, là, c'est trop petit. Donc, je vais encore en faire pas mal de tours. On se retrouve après. Quand vous avez fait, vous, le nombre de bandes exactement de la même façon, ça vous donne ce superbe résultat. Donc, maintenant, vous pouvez ou laisser comme ça, mais ici, à la fin, c'est pas forcément très esthétique. Ou alors, mettre des frances. Donc, on va déjà... Vous avez déjà coupé des bouts de fil de la longueur que vous désirez. Ensuite, on le plie en deux, comme ceci. Là, on va simplement tourner notre écharpe. On va le travailler du côté à l'envers. Donc là, je suis du côté à l'envers. Ici, on s'introduit dans l'espace qu'il y a entre la première et la deuxième bride. Donc là, j'ai pris un gros crochet. On prend notre fil de l'autre côté. On le ramène à l'avant. On prend tous les fils. Et on les fait passer. Comme ça, du côté à l'endroit, ça vous donne une sorte de petit nœud. Et ça, donc, vous allez le faire pour toutes les couleurs ou la même couleur. Et vous allez le faire des deux côtés. Donc, après avoir mis les franges, coupé aussi un petit peu sur le bas pour bien les aligner, ça vous donne ce superbe, joli résultat. Vraiment très sympa. Très coloré ou pas, c'est à vous de voir. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.